C'est le nerf en drag down, je ne sais pas si c'est viable partout, mais j'ai déjà vu. Si l'adversaire ne sait pas gérer le fairquake, ça peut également être un problème. On verra de quoi il en retour. Pour le moment, en tout cas, team NVS avec Destatic contre la team Easy Beans. On l'entend, les amis de la région de Colmar slash Alsace pour Destatic. Si je ne dis pas de bêtises, le joueur alsacien face au joueur de Rancy, nord de Paris, mesdames et messieurs, qui arrivent ici pour affronter son adversaire, qui n'est rien, est un gros morceau. Ça ne va pas être un exercice facile. Justement l'exercice, il est tellement difficile que directement le poulet se recule tout de suite en headstrap. C'est juste qu'il ne va pas trop se faire cuire. Et pour le moment, il est en train de se faire couper, assaisonner, il va falloir se rattraper. Sinon, la cuisine de Link va le massacrer. Ça y est, on trouve une petite ouverture, mais pas suffisante. Wow. Effectivement, ça part de là. Ça part de là, ça part de là. Il l'a eu en sour spot up tilt, j'ai envie de mourir. Il n'a vraiment pas eu ça. Pour le coup, c'est trop moche. C'est trop trop moche, le pauvre. Ok, on est déjà à 100%. Oh, la tech chain. Ça peut décourager. Ouais, ça peut décourager, ça peut décourager. Je suis d'accord. Ok, il a la conversion. Malheureusement, il n'aura pas d'accord. C'est compliqué, très compliqué, les gars. Ok, on va bientôt commencer la YFB. On va bientôt commencer la YFB à 14, effectivement. Je ne prends pas une petite pause, moi aussi. Je ne prends pas une petite pause. Il ne trompera pas dans le deuxième hit du forwarder, ce qui fait qu'il ne prendra pas trop de dégâts ni de Nugmaq. Il ne sera pas trop en difficulté. Et de l'autre côté, des Stadik, de son côté, essaye tant bien que mal en étant corner, soit la position de confort de ce Link, de renvoyer son adversaire vers le royaume d'Hyrule. L'exercice, c'est compliqué, mon cher Shield. Et l'explosion, c'est super simple. C'est trop simple d'EdgeGuard, enfin de Dlechstrap, des Spaces, parce que leurs récorderies sont quand même assez compliquées. Les timings ne sont pas difficiles à récupérer. Toi, tu peux couvrir le side B avec le boomerang. Bien sûr. Et ensuite, tu as temps qu'il fasse son up B et toi, tu perds le mi. Et tu as également la bombe qui peut récupérer le up B. Non, ce n'est vraiment pas une mince affaire. C'est vraiment pas une mince affaire. Un up B ici pour couvrir en termes de hitbox. On ne trouve malheureusement pas le backer parce qu'on était trop loin en termes de positionnement. L'up smash ne touchera rien du tout. Et le up B est out of shield. En fait, là, il est Stalic qui a l'air quand même d'être un peu précipité. Il a envie de récupérer son kill. Il n'arrive pas à tuer avec 131% avec le up R. C'est trop dur. Hups, quand même. À un moment, les prises de bec, il faut bien qu'elles soient rentables. Quitte à lui laisser des plumes, autant réussir à tuer. Très bien. Pour le moment, notre oiseau est encore en train de battre de ses ailes pour essayer de trouver la stock. Mais malheureusement, là, il y en a quand même une d'avance du côté du joueur de la Team Easy Dream qui est en train de faire des tentatives assez rigolotes. Il balance un premier forwarder et récupère la bombe derrière dans l'échange. Il saine. J'ai l'impression qu'il saine. Il avait encore son saum. Il avait encore son saum, mon cher Shin. J'avais envie de voir ça. Moi, j'ai envie de voir des stocks. Tu veux voir des gimp ? Oui. Ah là là, tu es un agent du KO. J'aime ça, j'aime ça. Je veux voir un Falco qui met un niveau de 80% et tout le temps d'air. Surtout que le downer n'est pas si difficile peut-être à l'end sur Lynx à certains moments. Peut-être sur la recovery bombe. Par le moment, on répond attentive parce que là, il y a un petit début de phase d'avantage qui peut être chouette. Attention tout de même dans l'échange. On build back, on meurt rapidement sur les côtés. C'est assez léger Falco. Il y a pas trop bombes qui l'a aidé quand même. Légèrement. On va récupérer la bombe ? Non, on ne récupérera pas la bombe. S'il sautait, là, c'était la mort. Il y avait des grandes chances. Oh, sérieusement ? Oh, non. Ok. En vrai, il a voulu side B. Le side B ne lui a pas permis de rico. Derrière, il s'est pris quand même une bonne DI avec la bombe. Mais derrière, la bombe qui a été républicée. Ça s'est vraiment joué au fait de ne pas réussir à grimper le bord de ledge. C'est une catastrophe. C'est parce qu'il a un peu reculé en ce temps. C'est pour ça. Ah, peut-être. J'ai vu qu'il avait un peu reculé, j'avais l'impression. Effectivement. Peut-être qu'il a drift out pour essayer de récupérer le ledge et être un peu défensif. Mais la bombe, malheureusement, tu ne récupères pas le bord de terrain. Ça se joue parfois à des petites intérations comme ça, des wins. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire. Donc, on a faveur pour l'instant, en tout cas, de Vince. Team Easy Dream qui va prendre une première game. Il va falloir aller chercher la deuxième. Est-ce que Destalic peut s'en sortir ? Super. Je lui souhaite aussi. Mais si tu veux mon avis, ça sent un peu le sapin. Ça sent un peu le sapin parce que ce qu'on a dénoté, en fait, là, sur cette game, c'est non seulement un placement et une gestion de son ledge trap, surtout face à un adversaire qui est assez prévisible en la matière, irréprochable. Là, il l'a vraiment mis en grande difficulté. Et surtout, on l'a dit, il n'a jamais ou trop peu trouvé de conversion. On n'a pas vu de combo. Comme tu disais, tu voulais être impressionné. Là, je pense que tu vas vouloir demander ton remboursement. Déception. On part sur l'Eylat pour cette game numéro 2. Tu vois, c'est... Et en plus de ça, c'est uniquement à cause de l'Eylat. On le rappelle, évidemment, Luck-Eylat, les gens connaîtront, bien sûr. Petit jeu de grab qui est lancé. Derrière, on va pouvoir récupérer le boomerang. Et là, vraiment, l'exercice n'est pas simple. Vraiment, tu vois, il tente de partir sur un jab. Le jab se fait punir par un forward smash. Tu veux faire quoi ? Tu veux faire quoi ? Il y a en fait plein d'éléments qui vont être punitifs du côté de Link. Mais malheureusement, là, se prendre le forward smash juste en boulant essayer. Ne serait-ce qu'en essayant de percer les défenses de Link. C'est un problème. Là, on arrive enfin à toucher. On met l'adversaire à 47%. Le set B, malheureusement, qui ne convertit sur absolument rien. On passe dans le dos de l'adversaire. On lui met un petit back-air pour le repousser. Ma foi, un des statics qui va avoir besoin de sortir de ses zones de confort. Et peut-être de partir sur des moves plus risqués. Parce que pour le moment, Vince, c'est clairement il y en a. Ah, punaise. Il avait quoi chercher un back-air, malheureusement. Je pense qu'il était pas sûr de lui, ici. En fait, c'est ça aussi le pire. C'est que quand t'es pas sûr de toucher un adversaire, bien vu, ça. Quand t'es pas sûr de toucher un adversaire, malheureusement, t'es obligé de subir le fait de ne pas pouvoir aller chercher de conversion. Ah, le dernier tick du up B qui touche. Il ne meurt pas. Bonne DI. Là, c'est compliqué, je pense, pour le joueur de Link. Alors, le choix d'être parti sur la île, en vrai, c'est intelligent de la part de des statics parce que la diagonale fait tomber des bombes. Ce qui fait que le setup de l'edge trap n'est pas si simple à l'installer. Hop, B out of shield, adieu. Adieu, adieu, sashimi de faucon au dessert. Et pour le moment, on a un Vince qui est en forme olympique. Ah, il est un petit, malheureusement. Moi aussi, regardez les caméras des joueurs et j'ai l'impression que des statics est un peu plus calme. C'est une possibilité, effectivement. Le fait d'avoir un terrain qui l'avantage, ça peut être quelque chose. Ah, il ne faut pas se faire sortir bêtement comme ça. Ok, ça va, ça va. On revient sur le terrain, tout va bien. On voit le boomerang, c'est un beat. Super. Alors ça, superbe. On bait l'adversaire, on lui fait croire qu'on pourrait aller le chercher sur la plateforme. Pas du tout. On drop avec un fastfall. Et ensuite, on trouve un up smash sur la réaction de Gallup. C'était extrêmement cool. Très, très bien envisagé de la part de des statics ici. Et par contre, derrière, il faut ramener la situation au niveau de l'équipe. Et il faut des cas d'avantage. Il n'est pas dit qu'il n'avait pas encore des grosses. On n'a pas encore des grosses en gros uptick. On n'est pas encore aux intros. C'est genre la lettre de rappel. Tu sais, c'est... Ça va peut-être payer, monsieur. Vous avez six mois d'en payer quand même. Ok, super. Il n'a pas voulu utiliser le upb. Il savait qu'il allait se faire catch par le upb de l'adversaire. Très malin. Ah, j'ai tombé. On les attendait. Alors, un petit peu. Ah, et voilà. Et là, il ne se précipite pas. Uptick, ça rate. Ok, j'ai le réflexe. Je pars dans mon chien. C'est pas si évident de... On peut le faire. Mime de rien, quand tu es statique, c'est pas évident. Je suis d'accord avec toi. Parce que si tu le fais dans l'autre sens, tu vas dash grab et c'est plus la gui. Donc, non, je suis d'accord avec toi. Ça dépend. Les personnages qui ont des dash grab, ils sont meilleurs. Malheureusement, le retour du boomerang. Il est sûr de lui, d'ailleurs. Le retour de boomerang, il l'a vu venir. C'est-à-dire, c'était dans son sang. Back air, bien vu, mais avec la rage, malheureusement, ça ne le tuera pas. Donc, la absence de rage, pardon. Non, il a bien joué. Il a bien joué le shield. Il ne voulait pas se reprendre le up B. En vrai, s'il avait touché avec son side B, potentiellement, il avait la possibilité d'aller chercher un back air ensuite. Mais malheureusement, that will not happen. Je vous demande si Falco, si le stedic n'arrive pas à guard, est-ce que Wins a le temps de revenir sur le champ ou est-ce que ça va se faire ? Merci. Hum, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense que ça peut être une possibilité parce qu'il y a tellement de capacités de couverture qu'en vrai, ça peut être jouable. Mais là, enfin, on a récupéré un up tip qui semble-t-il into back air. La classe est compliquée avec Falco. Très bien vu ici. Par contre, il ne faut pas tomber dans les pièges de 7M. Je ne vois pas à Destatis qu'il a sûrement peur dans 7M. Est-ce qu'il peut vraiment l'appuyer ? C'est un exercice ô combien difficile. Pour le coup, je pense que tu prends des risques surtout face à un link pour aller chercher sur le champ que tu es léger, que tu es déjà à 95. Mais à 0, il y a peut-être des choses à faire. Mais quand tu es en désavantage, garde le terrain. Tu as l'avantage du terrain, ne prends pas le risque de tomber pour ce genre de bêtises. Voilà. Side B, on arrive à toucher malheureusement. Notre-R qui n'arrivera pas à prendre parce que Wins part tout de suite en haute probabilité de se faire toucher. Le Huppert qui a des très, très bonnes frais d'agentage. Le Huppert qui a des très bonnes frais d'agentage. Pardon, le Huppert qui a des très bonnes frais d'agentage. Très bonnes frais d'agentage. Et il se fera avoir malheureusement sur cette air dodge buffron, il semble utile. Il ne s'est pas décontenancé. Tu vois, la game numéro 2, il sentait qu'il l'avait un peu plus. Mais ça demande quand même un exercice qui est reprendre l'ascendance sur un joueur qui est extrêmement solide comme Wins. Wins, il est sur l'highlight. Pas à t'en...